En quoi consiste le PREP, le parcours rénovation énergétique performant du pavillonnaire ? De nombreux collègues comme moi sont inquiets du devenir de nos zones pavillonnaires qui ne sont absolument plus aux normes d'aujourd'hui en termes de transition énergétique et d'économie d'énergie. Il s'agit donc en accompagnant les propriétaires de pouvoir requalifier ce parc au même niveau d'exigence que les normes de construction d'aujourd'hui. Les enjeux du PREP sont de trois ordres, environnementaux, sociaux et financiers. Troisième plan, c'est un enjeu économique puisqu'il s'agit sur des millions de pavillons à travers le territoire national de pouvoir les remettre aux normes de construction actuelles. Si j'avais un conseil à donner à mes collègues, un mot-clé pour cela, la confiance. Il leur revient d'identifier, de mettre en place, d'animer et de coordonner ces fameux trois tiers de confiance. Le premier tiers de confiance, c'est le maire. Le maire en sa qualité de prescripteur et qui est capable d'entraîner sa population à prendre conscience et leur dire « vous avez la possibilité de réhabiliter ». Le deuxième tiers de confiance, il est technique. Il repose sur la qualité de la formation des artisans et dans les entreprises pour garantir la performance énergétique à la fin des travaux. Le troisième tiers de confiance, il est financier. 53 aides existent au niveau national. Il faut pouvoir aussi mobiliser un prêt résiduel. C'est une procédure qui demande un fort investissement du maire car c'est lui qui porte la confiance auprès des ménages qui se lance dans cette aventure.